Bonjour, le fer, le zinc, le cuivre sont des métaux souvent très utilisés dans notre environnement. Cherchons le comportement de ces métaux en contact d'une solution d'acide chlorhydrique du lié. Nous allons réaliser un TP intitulé l'action de l'acide chlorhydrique sur quelques métaux usiels. Les objectifs de ces TP sont de comparer les métaux en utilisant sur chacun d'eux l'action d'une solution d'acide chlorhydrique du lié, d'écrire les équations bilan de l'action de l'acide chlorhydrique du lié sur les métaux à froid. Pour réaliser ces TP, il faut le matériel et les produits suivants. Pour le matériel, un support tube à essai, une pince en bois, trois tubes à essai que je range sur le support, un bécher, une spatule, une boîte d'alimètes et un produit, une solution d'acide chlorhydrique du lié que nous avons là dans un flacon, acide chlorhydrique, du fer, du zinc et de tournure de cuivre. Dans la réalisation de cette EP, il faut veiller aux mesures de sécurité ici après. Ne pas toucher les produits, ni les humains. Prendre conscience du danger que présente l'acide chlorhydrique. Veiller à la sécurité de la verrerie. Déroulons cette EP en suivant les étapes ci-après. Introduisons une petite quantité de métal dans chacun des tubes à essai. Nous savons que, comme on l'avait dit dans les consignes de sécurité, on ne doit pas toucher aux produits. Je prélève la poudre de fer avec la spatule que j'introduis dans le tube où on a mis fer. Le symbole du fer. Nous répétons la même opération pour introduire une petite quantité de zinc dans le tube où on a étiqueté le symbole du zinc. Là, on découpe une petite quantité de tournure de cuivre que nous mettons dans le tube où on a étiqueté le symbole du cuivre. En deuxième étape, versons quelques millilitres d'acide chlorhydrique du lié dans chacun des tubes. On fait un prélèvement de la solution d'acide. Là, n'oubliez pas que l'acide est du lié. Ce n'est pas de l'acide concentré. Et tout ce qu'on va raconter dans CTP, il faut que l'acide soit du lié. Et là, ce sont des solutions d'acide qu'on utilise dans le commerce à usage domestique. Donc, elles sont déjà du lié. Là, je mets une petite quantité dans le tube contenant le fer. Je fais la même chose dans le tube contenant le zinc. la même chose dans le tube contenant le cuivre. Bouchons hermétiquement avec le doigt le ou les tubes où il se produit un dégagement de gaz. Vous voyez avec moi que dans le tube contenant le fer, il y a un dégagement de gaz qui se produit. Dans le tube contenant le zinc, aussi il y a un dégagement qui se produit. Dans le tube contenant le cuivre, rien n'est observé. Donc, bouchons les deux tubes, à savoir le tube contenant le fer et le tube contenant le zinc. Je bouche le tube contenant le fer. Pourquoi nous bouchons ? c'est pour que le gaz qui se dégage ne s'échappe pas. Donc, c'est pourquoi on bouge hermétiquement avec le doigt. On pouvait utiliser aussi des bouchons. Approchons maintenant un brin d'allumette enflammé. Là, nous constatons que le gaz qui se dégage dans le tube contenant le fer au contact d'une flamme provoque une détonation. Faisons la même chose dans le tube contenant le zinc. Là, maintenant, il faudra patienter un tout petit peu parce que nous avions perdu un peu de gaz au moment où on était en train de travailler avec le tube contenant le fer. Je fais la même opération, c'est-à-dire, j'approche un brin d'allumette enflammé à l'ouverture du tube contenant le zinc. Et là, vous avez aussi constaté qu'il y a une détonation, que le gaz au contact d'une flamme provoque aussi une détonation. Nous constatons toujours que le tube contenant le cuivre, malgré le temps que nous avons mis pour reconnaître les gaz qui se dégagent dans ces tubes, rien ne se produit. Notons les observations. Quelles observations avons-nous faites ? Un dégagement de gaz se produit dans les tubes contenant le fer et le zinc. Nous dirons qu'il y a eu une réaction chimique. rien n'est observé dans le tube contenant le cuivre. Nous dirons qu'il n'y a pas eu une réaction chimique. Le gaz qui se dégage provoque une légère détonation au contact de la flamme et ce gaz est nommé dihydrogène. Quelle conclusion tirer ? La solution du lié d'acide chlorhydrique réagit à froid avec certains métaux mais ne réagit pas avec d'autres. La réaction chimique s'accompagne d'un dégagement de dihydrogène. Retournons à la situation de départ. D'après la conclusion, la solution du lié d'acide chlorhydrique réagit à froid avec le fer, le zinc mais est sans action sur le cuivre. Donc, nous avons résolu l'interrogation qu'on avait énoncée au départ parce qu'on nous demandait de chercher le comportement de l'acide chlorhydrique sur chacun de ces métaux. On avait énoncé un objectif qu'il fallait écrire les équations bilan. Passons maintenant à l'écriture des équations bilan de ces deux réactions. Fe plus H plus plus Cl moins qui est la formule de l'acide chlorhydrique donne Fe 2 plus plus 2 Cl moins qui est le solide qui est dissoudant le contenu du tube plus H2 le d'hydrogène qui se dégage. Équilibrons cette équation. Dans les réactifs, nous avons un atome de fer. Dans les produits aussi, nous avons un atome de fer. Donc, pour l'atome de fer, c'est équilibré. Pour le chlore, dans les réactifs, nous avons un atome de chlore et dans les produits, nous avons deux atomes de chlore. Donc, équilibrons en multipliant par deux. Pour l'atome d'hydrogène, dans les produits, il y a deux atomes d'hydrogène. Dans les réactifs aussi, il y a deux atomes d'hydrogène parce que le deux que nous venons d'écrire prend en compte l'atome d'hydrogène. Maintenant, pour les charges, si vous faites attention, le deux multiplie les charges qui sont dans la formule de l'acide chlorhydrique. Donc, on aura ici deux charges positives et on aura aussi deux charges négatives. C'est comme s'il n'y avait pas de charges. Il y a autant de charges positives que de charges négatives. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de charges. Pour le produit, Fe2 plus 2 c'est le moins. Pour l'ion ferreux, vous avez deux charges positives. Pour l'ion chlore aussi, vous avez deux charges négatives parce que le deux multiplient l'atome et la charge. Donc, nous avons deux charges positives plus deux charges négatives. C'est comme s'il n'y avait pas de charges parce qu'en mathématiques, moins 2 plus 2 ça vous donne 0. Donc là, l'équation est équilibrée. Vous m'envoyez vos questions dans le forum concernant l'équilibration des équations du genre. et aussi il faudra écrire l'équation bilan de la deuxième réaction à savoir de l'action de l'acide chlorhydrique sur le zinc à envoyer aussi dans le forum. Cet épée doit nous permettre aussi de résoudre certaines situations différentes à celle-ci. Pour cela, je vous propose une autre situation intitulée comme suit. Une technicienne de surface souhaite conserver une solution d'acide chlorhydrique du lié après sa séance de nettoiement. Elle dispose de récipients dont l'un est en cuve et l'autre en zinc. Aidez-la à choisir le récipient le plus approprié pour conserver la solution. Justifie. vous pouvez utiliser le forum pour formuler vos questions rapportées à ce thème. sur le forum.